Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon divertissement. Au revoir. A bientôt, M. l'innocent. Bon courage alors. Et n'oublie pas de manger, il y a déjà ta nourriture là. Oh mon Dieu, reconforte-moi et assiste-moi, rends-moi justice et la joie de retrouver la liberté. Tu nous rassures, que la cause du juste est entre tes mains et tu ne l'oublies pas dans sa situation. Je te confie aussi tous ceux-là qui sont victimes des injustices dans ce monde, agis Seigneur pour que ton règne s'établisse. Prends-nous la joie d'être libérés des mains des puissants de ce monde, et que nous craignions toujours ton Saint Nom. Ah c'est toi le nouveau. On va bien s'amuser, bienvenue dans mon royaume. Bonjour officier, je m'appelle Eric, enchanté de faire votre connaissance. Ouf, c'est intéressant ça. Avec beaucoup de révérences comme ça. Bonjour, qu'est-ce que tu as fait pour être ici ? Ah, c'est une longue histoire. Justement tous les détenus sont toujours innocents, suis habitué d'entendre ça. Cela aussi parce que le monde est désormais guidé selon ce que les gens décident et non selon ce qui doit être fait. Ah, donc toi aussi tu n'es pas coupable, tu veux dire ? Officier, la justice des hommes suit ce que les hommes veulent faire d'elle. Mais en étant ici, je me trouve libre de n'avoir pas persécuté la vérité mais d'être persécuté à cause de la justice. Ouf, c'est-à-dire ? Tout simplement, officier, je voulais juste dire que nous devons le plus chercher à être juste devant Dieu. Et non pas chercher à nous conformer selon ce que le monde a fait de sa justice. En fait la justice des hommes est toujours une forme de pouvoir, disait Chanfort, mais la justice divine est équitée. C'est intéressant ce que tu dis, mais malheureusement la réalité est autre. Désolé, c'est triste. Voilà pourquoi plein d'innocents sont toujours jour et nuit condamnés par la puissance des forts et non pas par la justice. Tiens donc, tu as de la visite. A plus tard, on continuera notre conversation après. Ok, à plus, à plus. Bonjour monsieur Eric. Bonjour maître. Courage pendant ce moment. Sinon on continue de lutter. Ne désespère pas. Rien ne peut t'empêcher la vérité de triompher. Je te promets on fera tout ce qu'il faut pour que tu retrouves la liberté. D'accord, j'entends alors la suite. J'ai confiance en mon dieu qu'il ne m'abandonnera pas car lui seul est juste. D'accord, au revoir à la prochaine. Ah finalement on est tranquille, ce jeune homme commençait à nous mettre au mal à l'aise. Ah oui, et n'oubliez que le plus fort a toujours raison. Il aura une leçon là où il est maintenant. Mais il y a encore quelques détails à mettre en place. Ah bon, mais quoi ? Il nous faut maintenant chercher comment masquer et effacer toutes les traces du virement qu'on a effectué sur nos comptes avant que son avocat ne tombe dessus. Attends mais là ça risque de compliquer. Pourquoi tu ne l'avais pas fait si tôt ? Parce que tous les détournements qu'on a mis à son nom risquent d'apparaître comme jamais effectués ou bien vers un compte inexistant. J'avais perdu de vue. Comme il fallait d'abord couvrir le procès. Alors à toi, au plus tôt possible d'arranger cela, sinon si son avocat tombe sur ça, nous sommes foutus. Oui oui d'accord, je ferai de mon mieux. Bah voyons, mais ces deux codes ne correspondent pas. Comment ça peut se faire que ça fonctionne ensemble ? Non il y a quelque chose qui cloche ici. Ouf. Mais comment ça m'avait échappé comme ça ? Cet élément va m'être très important, il faut que je suive encore bien cette transaction. Sûrement il y a quelque chose ici. Assieds-toi là, il y a ton avocat qui est venu te voir. Et vous n'avez pas assez de temps. Oh Eric, bonjour. Bonjour maître, bienvenue. Alors maître, y a-t-il du nouveau ? Oui oui, j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Ah bon, vous avez quelque chose ? J'ai une nouvelle piste, cette fois-ci on y est. On va les coincer. Oh Seigneur, tu n'abandonnes jamais celui qui se confie à toi. Il est temps que justice soit faite. Oui oui, mais si généralement comme disait le philosophe Platon, le mal n'est pas l'injustice mais le plus pire est que ses auteurs ne paient pas la peine de leur injustice. Oh oui, c'est vrai. Mais tout de même les injustices impunies ne le seront éternellement, dit-il à le dernier mot. C'est vrai, bien dit. Au revoir. A bientôt, encore un peu de persévérance. Sous-titrage ST' 501 Enfin, Eric te voilà. Ça a été une dure expérience mais voilà la vérité a fini par triompher. Oui ce qui est vrai le demeure. Approuvé ou non, la vérité reste la vérité, elle n'a pas de face. Voilà. Je suis ravi que ça se termine ainsi, défendre la justice ou la vérité ou que l'on soit celle à défendre partout ailleurs. De même faire de l'injustice ou que ce soit c'est menacer la justice partout ailleurs. Voilà bien dit. Sinon pour maintenant la loi sera comment s'occuper de tes supérieurs. Merci beaucoup maître et merci encore pour tout ton engagement. Dieu te bénit et donne au monde beaucoup qui oeuvrent pour le rétablissement fondé non sur les principes du monde mais bien plus sur l'équité. Je t'en prie bien et surtout gloire à Dieu qui a permis que justice soit faite. Maintenant allons-y je te dépose à la maison. Merci. 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 Merci.